Bonjour et bienvenue à une nouvelle expérience de cuisine préhistorique. Ici Martin Lumny de Technologie autochtone et cette fois on va parler de noix, particulièrement de glandes chênes. Alors l'histoire commence à l'automne 2020, lorsque des amis ont récolté une bonne quantité de glandes chênes rouges. Et nous ça faisait longtemps qu'on voulait tester ce genre d'aliments. Oui, j'ai bien dit aliments, parce qu'on sait ethnographiquement, historiquement et même archéologiquement que les glandes chênes étaient récoltées et consommées depuis des centaines et même des milliers d'années. Un peu partout en Amérique du Nord, là où les chênes sont disponibles, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors là les gens pourraient me dire, pourtant aujourd'hui on sait que les glandes chênes ne sont pas comestibles par l'être humain, c'est toxique. C'est à moitié vrai. C'est vrai que ça contient une très haute teneur en acide tannique, qui peut être nocif pour la santé, mais ça contient aussi beaucoup de protéines, de gras et de glucides. Donc c'est un aliment qui est potentiellement très nutritif. Donc le but de notre expérience, ça va être de tester la préparation d'un aliment à partir de glandes chênes. Et pour ça, on va utiliser des reproductions qui étaient disponibles ici, dans le nord-est de l'Amérique, durant la période préhistorique. Donc des pierres à moudre, on en a plusieurs modèles à essayer. Et particulièrement, notre reproduction de poterie iroquoyenne, qui a déjà servi à plusieurs expériences. La première étape, évidemment, c'est de pouvoir extraire les noix. Donc pour ça, on utilise des pierres à moudre. D'abord, on a fait sécher les noix pendant un mois. C'est beaucoup plus facile à ouvrir. Lorsqu'elles sont vertes, elles ont tendance à être résistantes. Donc on utilise une petite pierre à moudre creuse, avec un percuteur en pierre. Et lorsque les noix sont placées de la bonne façon, elles se craquent très facilement et on peut en sortir les noix très aisément. Donc une fois la noix sortie, dans ce cas-là, c'est de chêne rouge, il y a une petite plure brune dessus, qui est très forte en acide tannique. Donc puisque notre idée, c'est d'en extraire éventuellement les acides tanniques, on s'est donné le mal d'éplucher les noix. Il y aurait sûrement eu d'autres méthodes, peut-être plus faciles. C'est ce qu'on a choisi de faire avec un petit instrument en pierre. On aurait pu utiliser un instrument en os ou en bois, ça aurait fonctionné aussi. Donc les noix sont dénudées. Et ensuite, il faut les fragmenter. Les fragmenter parce que si on les réduit en plus petites particules, le processus de détoxification va être plus facile. Donc avec une pierre un peu plus grande, encore là, une sorte de mortier, on va écraser les noix pour les réduire en miettes. Et ensuite, elles sont transférées à une plus grosse pierre, qui est carrément une meule. Le genre de meule que les Irocoïens, par exemple, auraient utilisées pour moudre le maïs et en faire de la farine. Donc là, on va moudre les noix et on en fait de la farine de noix. On va moudre les noix. En deuxième lieu, il faut maintenant détoxifier les noix. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est très riche en acide tannique. Il y a plusieurs méthodes pour extraire les acides tanniques. Nous, on a choisi une méthode à froid, qui nous permet de tester aussi notre peau pour autre chose que de la cuisson. Donc, on va d'abord graisser le peau. Pourquoi? Parce que la poterie préhistorique est poreuse. Donc, si on y met de l'eau, on l'a expérimenté, l'eau va tranquillement sortir du peau par évaporation. Donc, on a testé la graisse et ça fonctionne très bien. Il suffit de graisser l'intérieur et ça permet à l'eau de se contenir très longtemps. Et là, on parle d'une semaine, parce que le peau va contenir la farine une semaine, dans laquelle on va ajouter de l'eau. Et à chaque jour, il faut jeter l'eau. Donc, autrement dit, l'eau absorbe les acides tanniques. On se débarrasse de l'eau et on remplace par une nouvelle eau. Et on fait ça à plusieurs reprises sur une période d'une semaine, jusqu'à ce que l'acide tannique soit sorti entièrement de la farine. L'acide tannique, c'est très amer. Donc, notre méthode pour tester la qualité de la farine, c'est simplement de goûter. Et lorsque l'amertume a disparu, eh bien, c'est prêt. Ça veut dire qu'il y a très peu de tannin. Aucune mesure de tannin qui pourrait être nocive pour notre santé. Donc, c'est un processus de lessivage. On doit lessiver les noix pendant une longue période de temps. Une fois que c'est fait, on obtient une farine. Dans ce cas-là, une pâte, parce que la farine est humide. Une farine qui est rougearde, qui a un peu la couleur du chêne rouge, d'ailleurs, du gland lui-même. Et il y a deux solutions. On peut l'étendre et la faire sécher au soleil, si on voulait la conserver plus longtemps. Ou on peut l'utiliser tel quel. Donc là, nous, notre expérience se fait en hiver. On aurait pu la congeler. Ça aurait été un bon moyen de conservation. Mais comme notre recette devait se faire dans un certain délai, on a utilisé la farine telle quelle, sous forme de pâte. Donc, vient le temps de la cuisson. On est en hiver, en janvier. La journée n'est pas trop froide, mais on est en dessous de 0 degrés Celsius. Donc, on va faire cuire notre aliment sur un feu, comme ça se faisait autrefois. Donc, on allume un petit feu. Même principe que pour les autres cuissons. On fait réchauffer le pot à côté du feu. Là, le grand danger en hiver, c'est le choc thermique. Si le pot est trop froid, au moment de le mettre dans le feu, il peut casser tout simplement. Donc, il faut simplement faire attention de bien préparer le pot avant de le chauffer. On y met de l'eau, puisque notre recette, ça va être du gruau. Donc, on va faire cuire la farine dans de l'eau chaude. Ce qui va lui permettre d'épaissir et de cuire, surtout, parce que là, on a encore une farine crue. Mais on va y ajouter quelques ingrédients aussi. Là, la farine de gland, si elle est bien détoxifiée, elle n'a aucun goût. Donc, ce n'est pas nécessairement agréable à manger en bonne quantité. C'est sûr que les recettes étaient très variées à la préhistoire. De ce qu'on peut lire, des documents historiques, on pouvait en faire un gruau, donc y ajouter d'autres éléments. On pouvait s'en servir comme aliment secondaire aussi, pour ajouter à des soupes, à des bouillons, donc pour épaissir certains aliments. On peut aussi la transformer en galette, puisque cette farine, avec son taux de graisse, est relativement collante. Dans ce cas-là, on a opté pour une recette de gruau. Alors, on ajoute à notre gruau deux éléments tout simples. D'abord, des canneberges séchées. Les canneberges se récoltent à l'automne, donc c'était logique pour nous de les utiliser avec les glands de chêne récoltés à la même saison. On ajoute aussi du sirop d'érable. Évidemment, les Autochtones ont développé le sucre et le sirop d'érable. Ça pouvait s'utiliser à l'année longue, parce que ça se conserve bien. Bref, nous, on voulait ajouter un petit goût sucré à ça, donc on a ajouté du sirop d'érable. Et ça nous donne un gruau qui peut ressembler à un gruau moderne, donc des céréales, des fruits, du sucre, mais qui a un goût fort particulier et qui est particulièrement nutritif. Je le rappelle, les glands de chêne contiennent un très haut taux de gras, de protéines et de glucides. Et en y ajoutant les canneberges et le sirop d'érable, ça devient un mets extrêmement nutritif. Ce qu'on constate aussi, c'est que le pot fonctionne très bien en hiver. On avait peur que ça casse ou que ça craque avec le froid extérieur et le feu, mais bon, on a encore fait la preuve que la poterie préhistorique, même si on dit que c'est une poterie grossière, parce qu'elle est faite de grosses particules, elle est très résistante au choc thermique. Donc, avec certaines précautions, ça fonctionne très, très bien. On n'a eu aucun problème avec le pot, ça bouillit très rapidement même. Et on a laissé cuire le gruau comme ça pendant environ une demi-heure. Ce qu'on remarque, c'est que le pot est très noirci à l'extérieur. Le feu d'hiver est un peu différent du feu d'été, on n'utilise pas tout à fait les mêmes matériaux. et ça correspond à des tessons archéologiques qu'on retrouve dans les sites, des fois qui sont complètement noircis comme ça. Il a fallu brasser durant tout le processus, parce que le gruau est un aliment très épais qui peut coller. Et encore là, ça correspond à des traces qu'on trouve sur des tessons archéologiques où il y a des croûtes carbonisées. Il suffirait de tourner le dos quelques instants à ce gruau-là pour que ça commence à coller sur les côtés. Donc voilà une autre expérience de fait. On a pu tester des pierres à moudre. Encore une fois, notre poterie requoyenne. Et un aliment qui était beaucoup plus populaire à une époque ancienne, mais qui a quand même un très grand potentiel aujourd'hui, si, bien sûr, on a la patience de le préparer. Alors voilà ce qui conclut notre petite expérience sur la préparation de glands de chêne. Et notre poterie continue d'être toujours aussi efficace. Donc on s'en servira certainement pour d'autres expériences. Continuez à nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, et on se reverra une autre fois. Merci. Merci. Merci.